Si c'est à la Martinique qu'elle voit le jour et s'épanouit, c'est en métropole que Marie-Joseph Rose épouse en première noce le vicomte Alexandre de Beauharnais. Rattrapé par ses infidélités et par la révolution française, ce dernier est guillotiné et son épouse emprisonnée. Sitôt libéré, la belle, ruinée, séduit, barrasse, qui rapidement désire de s'en débarrasser, lui présente Napoléon Bonaparte. Bon parti, elle décide d'en faire le sien et épouse le jeune militaire qui préfère l'appeler Joséphine. Bonaparte partie garoyer, la belle multiplie les aventures. Auréolé de gloire à son retour en France, Napoléon est finalement sacré empereur et fait de Joséphine son impératrice. Mais celle-ci ne lui donnant pas de descendance, Napoléon Ier répudie sa dulcinée. Plutôt bon prince, il lui offre le château de Malmaison où elle mène grand train avant de prendre froid lors d'une promenade en son domaine. Emportée par la maladie, Joséphine, mystérieuse et immortelle, aura marqué de son empreinte les arts et l'histoire. Deux cents ans plus tard, sa légende fait courir le tout Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...